Locad, c'est une initiative forte qui vise à améliorer le fonctionnement de la supply chain, ou en d'autres termes, la gestion des stocks pour Evima. En effet, on vient de signer avec Locad un accord de partenariat. Locad est un acteur présent sur le marché depuis de nombreuses années et qui possède une expertise forte dans l'optimisation de la supply chain et de la gestion des stocks et qui a en plus une connaissance approfondie du MRO et du secteur de l'aéronautique. Leur objectif, c'est de mettre à disposition de Revima des solutions innovantes d'optimisation de stocks avec l'utilisation de logiciels de dernière génération qui marient la puissance des moteurs d'intelligence artificielle d'un côté avec leurs équipes de data scientists. Les data scientists, en français, c'est des spécialistes, on va dire, des statistiques. En étroite collaboration avec les équipes opérationnelles de Revima. Revima a rencontré ces trois dernières années des turbulences importantes, en particulier en 2020 en raison du Covid, et donc des incidences importantes sur l'activité de Revima et sur l'impact sur notre trésorerie. Nous avons dû donc faire le nécessaire pour adapter notre outil industriel à cette nouvelle configuration pour nous permettre de continuer à répondre aux attentes de nos clients tout en développement des leviers opérationnels qui optimisent la gestion de notre trésorerie. La gestion des stocks, pour nous, c'est quoi ? Des pièces de rechange, du volant d'atelier, des produits semi-finis. Et la gestion des stocks, c'est une composante extrêmement importante qui a une incidence significative sur notre trésorerie. Une bonne gestion des stocks permet d'optimiser les sorties de cash vers nos fournisseurs en achetant au plus juste par rapport à nos besoins réels ainsi qu'au bon moment. C'est également assurer un niveau de disponibilité des pièces de rechange de nos bagasins vers le remontage et la production pour réaliser nos réparations d'APU et de trains à l'atterrissage en temps et en heure. Nous avons démarré ce projet cet été. Nous sommes actuellement dans une phase de préparation qui dure entre 6 et 7 mois et avons comme ambition une mise en production d'ici fin janvier 2023. Pour ce faire, deux équipes ont été dédiées sur ce projet. Une côté LOCAD et une côté REVIMA. Côté REVIMA, trois personnes de l'équipe approvisionnement travaillent sur ce projet. Une assurant l'interface avec l'activité APU. Une deuxième assurant l'interface avec l'activité train d'atterrissage. Et enfin une dernière pour toutes les questions relatives aux pièces d'occasion et à cette optimisation. Ce partenariat avec le LOCAD peut se résumer de la façon suivante. D'un côté, mettre à disposition des équipes supply chain de REVIMA un système expert dans la gestion de stock. Et enfin, d'un autre côté, une équipe de supply chain scientiste dédiée à REVIMA, expert dans l'analyse de données et dans les enjeux d'une supply chain moderne. Il faut bien comprendre la spécificité de notre environnement industriel. Nous sommes une entreprise qui réparons les sous-ensembles et les ensembles de trains d'atterrissage et d'APU. Lors de la révision de ces matériels, une partie de ces pièces va être mise au rebut. Une autre partie va être envoyée dans le circuit de réparation, interne ou externe, que l'on appelle la sous-traitance. Et enfin, une dernière partie va être jugée bonne et remise à la production pour être remontée. Concernant la partie de ces pièces qui sont rebutées, il faut bien comprendre que les équipes supply chain ne la connaissent pas en avance, que ce soit sur les références et les quantités. Tout cela repose donc sur des probabilités statistiques propres à chaque matériel et à chaque client notamment. Notre objectif avec ce projet est donc d'exploiter nos données de production et de supply chain à un niveau encore jamais fait jusqu'à présent pour viser des achats au plus juste, faire tourner plus rapidement nos stocks et répondre plus efficacement aux besoins de la production. Il faut bien garder en tête qu'une seule pièce manquante peut avoir des impacts considérables sur la tenue de nos TAT contractuels et la satisfaction de nos clients. Enfin, l'optimisation de notre supply chain est complexe. Ce projet est une chance et une opportunité considérables pour nous aider en ce sens. L'optimisation des stocks est un des points clés de la société Revima car chaque pièce manquante peut engendrer les retards en cascade et une désorganisation de nos ateliers. Les attentes des équipes sont donc grandes pour retrouver une sérénité de travail et une confiance dans les suggestions d'achats. La plateforme locale doit nous permettre de mieux prendre en compte les contraintes réelles de notre activité, qui sont complexes. L'optimiseur d'achat intégrera notamment des facteurs de pondération tels que la nature des Worldscope clients, la typologie des clients et leur environnement d'exploitation, mais aussi des contraintes liées au vieillissement des matériels déposés. Tous ces paramètres seront traités et analysés quotidiennement pour générer des recommandations les plus adaptées. Le gain ainsi généré doit permettre aux équipes de travailler et de se reconcentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Améliorer le suivi de nos commandes en retard, améliorer le suivi de la performance de nos fournisseurs, mais aussi accentuer la recherche de pièces serviceables sur le marché. Et enfin, renforcer la communication avec nos clients et fournisseurs internes. L'objectif est aussi de faire évoluer la plateforme au fur et à mesure du temps, afin qu'elle devienne une véritable tour de contrôle de la supply chain Revima, avec des indicateurs de performance dédiés, des alertes, mais aussi des suggestions d'actions à monnaie. Ce projet constitue une nouvelle étape d'une dynamique d'optimisation de nos stocks que nous avions initié il y a quelques années et qui était un préalable à cette nouvelle étape. Nous sommes néanmoins à un moment clé pour lancer ce nouveau projet. Le Covid et maintenant l'inflation généralisée que nous subissons nécessitent d'activer tous les leviers qui vont agir directement sur la génération de trésorerie de Revima. Ceci afin de dégager de la capacité d'investissement dans notre outil de production et ainsi pouvoir accompagner cette reprise d'activité MRO au niveau mondial et être au rendez-vous pour le retour de la croissance. Nous devons également retrouver des niveaux de performance dans notre délai de production et de réparation qui sont en ligne avec ce que les clients attendent de nous. Et dans ce cadre, la disponibilité de nos pièces et stocks en sont une composante forte. Enfin, nous faisons face à une supply chain plus dégradée, plus complexe et les défis pour obtenir nos pièces en temps et en heure sont plus nombreux. Ce projet nous permettra d'améliorer de nombreux points comme par exemple proposer des alternatives à une réparation ou bien encore d'utiliser des pièces interchangeables présentes dans notre stock depuis de nombreuses années. La disponibilité des pièces sera calculée au plus proche des besoins de la production avec l'augmentation de notre stock utile. Cela signifiera moins de ruptures sur la chaîne mais aussi moins d'attentes pour les différents opérateurs. Il ne faut pas aussi oublier la situation économique difficile dans laquelle nous évoluons où la notion de rentabilité est plus forte que jamais. C'est pourquoi l'OCAD nous assistera dans ce défi tout en maintenant la satisfaction client au centre de nos priorités. Ce partenariat va nous ouvrir de nouveaux horizons. Pas seulement pour les personnes ayant travaillé sur le projet, pas seulement pour les approvisionneurs qui seront amenés à utiliser l'outil au quotidien, mais bien pour toutes les femmes et les hommes qui œuvrent au sein de cette entreprise. C'est pourquoi l'intégrité et la qualité des données d'entrée est l'affaire de toutes et tous si nous souhaitons obtenir les résultats de calcul les plus aboutis, la gestion de stock la plus fine. L'OCAD a pour ambition d'apporter deux éléments essentiels. D'une part, un outil de modélisation et d'optimisation de la supply chain performant et innovant. D'autre part, une équipe d'experts qu'on appelle chez nous les supply chain scientists pour mettre cet outil à disposition des opérations. Une supply chain comme celle de Revima est une construction complexe. L'être humain, aussi performant soit-il, est incapable d'intégrer l'impact des différents paramètres, des différentes forces économiques et des différentes contraintes opérationnelles qui impactent cette supply chain. La combinatoire est simplement trop grande. Heureusement pour nous, la machine excelle dans ce domaine. L'outil OCAD, grâce à la puissance de calcul qui est mis à sa disposition, permet de faire une représentation bout en bout de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne de réparation de Revima. C'est le rôle du supply chain scientist, en collaboration avec les équipes Revima, de s'assurer que toutes les subtilités des différents process sont effectivement représentées et que les incertitudes sont correctement intégrées. Quand on parle d'incertitudes, on parle ici d'incertitudes comme celles d'approvisionnement, de workscope ou de planning, par exemple. Cette approche permet de simuler les différents scénarios possibles d'arrivée de moteurs et de prise en charge pour réparation et ainsi de calculer la pertinence statistique et le gain financier qui peut être attendu pour une pièce donnée qu'on mettrait en stock. De là, en découle une politique de mise en stock basée sur des statistiques réalistes et rationnelles pour servir au mieux la chaîne d'approvisionnement et de réparation Revima. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021